donc je disais autant ces femmes qui on a même honte d'ailleurs on a honte de les appeler nos mamans si ces femmes n'étaient pas vendues ces femmes devaient se diriger devant ce couturier pour dire alfa quande de partir y'a déjà un vainqueur soyez tous salués mes guerriers d'amour soyez salués partagez au maximum vous devriez partir dire alfa quande de laisser la place à selouda les tchad depuis 2010 ils sont en train de voler les victoires de ce monsieur là ayez un tout petit peu honte maintenant selouda les cinq guinéens aussi j'ai honte à la place de vous qui dit un peu ne peut pas faire le pouvoir en guiné vous pensez que ça opel que vous faites ça aujourd'hui c'est ça je vous ai dit en guiné on ne pourra plus jamais se lever sonir un président démocrate même si la personne qui serait qui pourrait être à la place de selouda les demans est un sou sou les guinéens lâche agiront de la sorte de la même manière même si la personne qui viendrait à la place de selouda les demans le président démocrate là était un forestier les guinéens lâche agiront de la sorte c'est un sacrilège que vous avez déjà vous ne pouvez pas supporter vous ne pouvez pas soutenir la démocratie ce côté des guinéens lâche ce côté des guinéens inconscients qui sont trop difficiles à conscientiser là c'est déjà fini pour vous c'est pourri c'est gâté vous n'allez jamais supporter un président démocrate moi je tourne pas autour du pot c'est demain un président conscient un président comme selouda les exemplaires venez et que c'est un forestier les mêmes histoires avant se répéter je vous ai dit jeudi cette année interrompt cette histoire nous sommes au mois de décembre les derniers mois de l'année les derniers mois de l'année un mois de transition je vous ai dit je cette fin d'année depuis que les choses ont commencé je vous ai parlé je dis interrompt toutes les mauvaises histoires de la guiné en cette année passons dans la nouvelle année avec une réconciliation nationale avec le pardon avec la positivité dans notre pays avec l'amour du prochain en cela on pourrait progresser mais si vous n'avez pas fait les mêmes histoires vont se répéter les mêmes histoires vont se répéter parce que si vous avez sali la victoire de selouda les de la sorte par simple être une centrisme par simple méchanceté parce que tout simplement il est peu demain même la personne qui viendra à sa place et sous sous ce serait la même chose pourquoi parce qu'elle est peu le suivant s'asseoir les peu ne soutiendront pas celui d'or là parce qu'ils se diront parce que comme l'autre l'a été peu vous n'avez pas fait maintenant nous on a qu'à faire quoi vous nous avez exclu d'être des guinéans on n'est pas des moutons comme vous le pensez donc on ne va pas venir soutenir non plus quelqu'un d'autre ça serait quoi ce serait les mêmes histoires ça sera de la tautologie ça sera la même la perpétition la même histoire est en train de se perpétrer c'est de ça vous devez avoir peur c'est de ça vous devez avoir peur vos réflexions ne doit pas se limiter ici au bout de vos nez réfléchissez loin le peuple de guiné vous qui êtes corrompu aujourd'hui réfléchissez loin vous qui j'agissez en ethnocentrisme réfléchissez loin vous qui agissez en ethnocentrisme réfléchissez en tout petit peu loin quand je vous dis je dis si vous n'avez pas pu soutenir celle où le président démocrate sera soutenu en guiné quand je vous dis ça c'est pas au hasard parce que c'est déjà un sacrilège ça va vous suivre beaucoup de sous sous beaucoup de forestiers sont assis aujourd'hui parce que c'est pas leur étnée et c'est demain votre étnée venait et que les peuples ne s'ajustent pas ne s'ajoutent pas vous pour le soutenir vous pensez que votre étnée va aussi passer il ne pourra pas à mon nom maman monoma quand un côté est paralysé ça joue sur toute la république de guiné c'est ce que vous devez éviter on doit seulement être pour un bon président pour le meilleur laissons ces affaires d'ethnocentrisme c'est dégoûtant et net être ethnocentriste est dégoûtant partout dans le monde l'ethnocentrisme est dégoûtant la haine est dégoûtante on ne faut rien avec ce genre de comportement là être unis tout simplement tous vous optez pour les intérêts communs pour le bonheur national et puis voilà vous aider le président qui a vraiment gagné en toute sincérité en toute vérité ça fait quoi ça fait quoi ça ne fait rien tout ce temps on est calé ici les vrais patriotes vous parle seulement vous ne comprenez pas du jour au lendemain vous faites le pire qu'est ce que ces femmes là sont allées faire encore devant le domicile des solidaires même quand tu les entends parler c'est quelle honte ça c'est qu'il n'y a pas d'honneur il y a pitié de vous même même vous ces femmes quand vous vous avez arrêté là qui nous vous avez arrêté mais l'honneur ils sont là ils sont ici ils sont là c'est là Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est quoi cette manière de faire les choses ? Une seule personne se crâponne au pouvoir parce qu'il a manigancé beaucoup de choses, parce qu'il a peur d'être poursuivi. Et puis avec ça, il vient dire des mots sales, il vient dire des mots sans bénédiction. Du n'importe quoi, que moi je ne peux pas lâcher le pouvoir pour un rebelle. Alpha, quoi de vous, vous pouvez dire ça ? S'il y a un seul rebelle en Guinée, c'est vous-même. S'il y a des rebelles là-bas, c'est votre clan que vous formez nuit et jour. C'est ça ? De quel rebelle vous parlez ? De quel rebelle vous parlez ? C'est le plus patriote en Guinée. C'est le président le plus doux au monde. Même quand tu le vois parler, même sa manière de faire. Les gens se fâchent même contre celui-là pour dire, voilà, il faut un peu agir. Même quand tu vois le monsieur là, le monsieur là est tellement doux. Vous êtes là, vous l'accuser, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, vous ne vous reposez pas. C'est quoi cette manière de faire ? Cette honte là, aller payer des femmes pour encore aller raconter des bobards de n'importe quoi. Qui vous a mis ce plan là en tête ? Qui vous a conseillé ça ? Vous avez chié, vous avez mal de chié, ça sent mauvais. Hein ? Non, ces femmes là, il y a des gens qui sont là. Vous n'avez pas honte de dire celle-là, il faut parler derrière toi, il faut parler à tes militants. Celle-là n'a qu'à dire quoi ces militants. Celle-là n'a qu'à dire quoi ces militants. Pour votre information, celle-là ne peut rien nous dire. C'est nous-mêmes qui disons, celle-là n'est pas de recul. Désormais, c'est nous qui dirigeons celle-là. Pour que vous compreniez ça aussi. Comprenez ça aussi, celle-là n'est pas de lui-même. Celle-là, c'est notre bébé. Celle-là est comme bébé et sa maman. On est sa mère. Et puis lui, il est notre enfant. Quand on lui dit monte, il va monter. Quand on lui dit descend, il va descendre. Par le respect, lui aussi, c'est ce qu'il nous dit, on fait aussi. Vous pensez que c'est celle-là qui va nous parler ? Dirigez-vous à nous aussi. Désormais d'ailleurs, si vous savez trop parler là, ne partez plus au domicile de celle-là. Parce que ce n'est pas celle-là le problème. Celle-là lui-même n'est même pas de lui-même. Celle-là c'est notre bébé, nous sommes ses mamans. Nous sommes ses mamans et puis ses papas. Ce que papa et maman disent à l'enfant, c'est ce que l'enfant fait. C'est nous qui commandons celle-là, c'est lui aussi qui nous commande, c'est comme ça. Donc désormais là, si vous êtes malin, ne vous dirigez plus à Dixine. Ne partez plus à Dixine. Parlez-nous directement, parlez-nous. Nous qui sommes derrière celle-là, nous qui sommes derrière l'alternance, parlez-nous directement. Parlez-nous. De grâce, ne partez plus à merder ce monsieur-là. Ne partez plus à Dixine au domicile de celle-là. Ne foutez plus les pieds là-bas. Ne partez plus à merder ce monsieur-là, s'il vous plaît. Laissez-le en paix. Collez-le la paix. Vous n'allez pas le tuer pour nous. Vous n'allez pas chauffer son cœur jusqu'à vous aller le tuer pour nous. On vous confie notre bobo, c'est lui-là. Que ce soit clair. Collez la paix à ce monsieur-là. Collez-lui la paix. Parlez-nous directement, nous les militants. Au lieu d'aller dire à celle-là, parle à tes militants, parlez-nous directement, nous-mêmes. Parce que d'ailleurs, c'est nous, c'est nous, c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous-mêmes, on agit. Ce n'est pas celle-là. Celle-là ne peut pas prendre aucune décision sans nous. Il ne peut rien faire sans nous. Et nous-là, on est calés. Tant qu'on n'est pas décalés, celle-là ne peut pas décaler. On est fond calés. Donc au lieu d'aller vous fatiguer, au lieu d'aller au domicile de celle-là, parlez-nous directement. Faites des messages, passez ça sur Facebook. Passez ça sur tous les réseaux sociaux. Pour les militants, parlez directement aux militants. Parce que les militants sont fond calés. Les partisans et les partisantes sont fond calés. On est fond calés. Ne fatiguez pas le monsieur. Parce qu'il va nous parler, on ne va même pas agir. Il ne peut même pas nous dire, il sait ce que nous aussi on lui a dit. Et puis on leur demande, qu'est-ce que vous faites aussi pour la justice ou bien pour la paix ? Quelque chose de la sorte, elle s'ose dire, ouais, nous allons partir parler à Alpha Condé, nous allons lui demander pardon. Et puis quand ces femmes-là ont commencé à parler, ils ont dit notre leader. Vous savez, lorsque tu écoutes une vidéo, c'est l'intelligence qui fait tout au fait. Il faut remarquer les mots. Il faut enregistrer les mots. Il faut mettre les mots dans ta main gauche ici. Quand les femmes-là ont commencé à parler, ils ont dit leur leader Alpha Condé. Ils n'ont même pas dit le président, ils ont dit leur leader. Ça veut dire que voilà, c'est déjà un truc de partie prise. Categoriquement partie prise de la part de ces femmes. Ils ont dit leur leader, notre leader Alpha Condé. On ira lui demander pardon. Oh là là, on vous a attrapé dans vos paroles. Dans vos simples propos, on vous a attrapé. Quand vous êtes fonds vendus, vous êtes vendus jusqu'à vos caleçons sont vendus. J'ai très honte à votre place, moi comme une femme. Je ne pourrai jamais agir de la sorte. Une situation dans laquelle l'avenir de mes enfants sont menacés. Une situation dans laquelle l'avenir de mes enfants est bafoué. L'avenir de vos enfants est bafoué, menacez tout. Vous osez accepter l'argent, je ne sais pas combien de montants on vous a donné. Ça va faire dépense de vos enfants pendant combien de temps ? Hein ? On dirait que c'est tous vos enfants qu'on a ramassés pour les envoyer au paradis. Du vrai n'importe quoi de la part de ces femmes. De la part de toute la bande de guineillons qui sont vendus. Vous ne pouvez plus revenir à la raison un tout petit peu et puis on va avancer. Tous les jours la même chose. C'est ça que je vous dis. Si c'est au sel, goûtez à ça. Le goût de chat, vous allez comprendre. Ne cherchez pas à revenir à la raison une seule fois pour de bon cette année. Ne cherchez pas à soutenir démocratiquement vraiment celle ou d'elle qui a gagné probablement les élections. Restez là. Même si quelqu'un vient à la place de celle ou d'elle qui soit forestée, il va être dans la même merde que celle ou aujourd'hui. Soussou, il va être dans la même merde que celle ou aujourd'hui. Parce que ce n'est seulement pas les peules. Tout le peuple de l'alternance, tout le peuple conscient de Guinée, on va refuser de soutenir cette personne. Parce que ça va nous paraître injuste. Mais pourquoi vous n'aviez pas accepté ce l'eau d'elle ? Aujourd'hui comme sans Soussou, vous l'acceptez ? Donc parce que juste il était peule, c'est ça ? En ce moment, nous allons tous devenir peules et puis on va refuser de le soutenir. Et puis on va voir qu'est-ce que cette personne peut faire sans nous notre soutien. On va lui périr la vie. Pire qu'elle fracondait même. Donc c'est ce que vous devez mettre en tête. Démocratiquement. Si vous n'avez pas soutenu, c'est le délai aujourd'hui. Je parle clairement et que ça rentre, ça y reste parce que c'est important ce que je suis en train de dire. Si démocratiquement le peuple de Guinée ne sait pas unis simplement comme un seul homme. Soutenir le président de l'alternance, c'est le délai aujourd'hui, qui a gagné palpablement les élections dans les journées. Si vous ne l'avez pas soutenu par simple démocratie, demain, même si la personne qui viendrait à sa place, si le suivant président de l'alternance devenait un forestier, on ne va pas le soutenir. Parce que ce serait injuste et très injuste, très sorcier. Il est sous-sour, on ne va pas le soutenir. C'est pourquoi je vous dis que si vous n'avez pas soutenu ce l'alternance, écoutez très bien, je parle conditionnel. Au temps conditionnel, je conjugue mon verbe au conditionnel. Si, si vous n'êtes pas venu à la raison, vous n'êtes pas revenu à la raison, soutenir ce l'alternance, il est encore très tard. Rien n'est tard. C'est encore le bon moment que les Guinéens prennent conscience, que les Guinéens soient un tout petit peu justes, logiques, démocrates, et soutiennent le président Seloudal et Tchalo. Il est encore temps. Mais si toutefois vous ne l'avez pas fait, le suivant président de l'alternance, si Dieu fait qu'il soit soussou, il va plonger dans la même merde que Seloudal est aujourd'hui. La même merde que Seloudal est en train de subir injustement. Ethnocentriste, comment ? Le même président va le subir. Qu'il soit forestier, il va le subir. Il n'y aura plus jamais la démocratie en Guinée. C'est ça, la démocratie serait tuée pour tout bon. On va vivre avec la dictature. La personne qui obtient le pouvoir, il meurt là-bas. Mais vous dites, ah, tel président, on va le soutenir. C'est le président de l'alternance. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis on va venir, oui, on va venir soutenir la personne. Et que hier, vous n'avez pas été capable de faire ça Seloudal est. Ça, ça ne va plus jamais se reproduire en Guinée là-bas. Moi-même, je suis l'exemple. Je suis la première. Si vous n'avez pas supporté Seloudal est Saint-Anne, par la simple démocratie, demain, même si c'est un chouchou, c'est un forestier qui est à la place de Seloudal, voilà, je ne me battrai pas pour ce président-là. Je serai hors de l'alternance. Parce que c'est une alternance non logique. C'est une alternance injuste. C'est une alternance méchante. Ce que moi je commence, c'est ce que je termine. Je vous ai promis ça. Gardez mes vidéos là, sérieusement. Parce qu'une année, ça pourrait être d'exemple. Ça pourrait être un exemple frappant. Il est encore très temps pour vous. Moi, je ne suis pas dans l'injustice. Je ne suis pas dans la démagogie. Je suis dans le droit. Je suis dans le droit frappant de l'homme. Je suis dans la justice. Rien de plus. Donc, il est encore très temps. Il est encore très temps. Arrêtez d'accepter l'argent d'Alpha Condé. Trop, c'est trop. On en a marre. Il vous montre l'argent. Vous lui dites vraiment non. On ne veut plus l'argent. On veut la justice. Battez-vous une seule fois pour vous. La justice. Tout ce temps, vous vous êtes battu pour l'argent. Où ça nous a apporté ? Quel bénéfice ça nous a apporté ? Rien à la base. On dit que demain, c'est déjà le case. Investiture, l'Alpha Condé. On va voir ça, non ? On verra ça de nos deux yeux. On va voir ça vraiment. C'est pourquoi, quand même, mon titre, j'ai mis comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais rien, en fait. Moi, je n'ai rien compris. Et puis, c'est tous. C'est tous. Voilà. On n'a rien compris en Guinée. Et puis, c'est tous. C'est ça qui est la vérité. Donc, franchement, les affaires de la Guinée, c'est mélanger, fripuis, andouis. Comme ça, fripip, fiam, 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 coufait, pras. C'est comme ça, en Guinée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On en parlait fatigué. Quand les gens parlent, vous qui êtes d'ailleurs vendus, vous qualifiez les gens de vendus. Vous qui êtes ethnocentristes, vous pensez que vous êtes les meilleures personnes de ce monde. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les injustes se croient toujours les bonnes personnes. Et d'ailleurs, accusent les justes. Mais Dieu est là toujours pour les justes. Les gens qui travaillent vraiment de cœur pur, Dieu va les aider. Tôt ou tard, la vérité va triompher en Guinée. Allons seulement. Allons seulement. Mais la vérité, on ne fout rien avec un gouvernement pourri qui ne fout rien. Un gouvernement de détournement sur détournement. Nous te jure, vous ne faites que faire des détournements. Des détournements. Le gouvernement, dans le fond qu'on est, a fait des détournements jusqu'à fatigués. Où allons-nous avec ça? Où est l'aide qu'il nous apporte? Quand on vous donne des petites miettes seulement, vous êtes là, vous faites des bêtises. Vous racontez des bovards, vous racontez de n'importe quoi. À cause de ces petites miettes qu'on vous a données. Vous oubliez la réalité du pays. Vous rentrez dans un rêve, dans un cauchemar. Et pourtant, la réalité est là à votre côté. Vous ne le regardez même plus, vous ne le voyez même plus. Des petites miettes vous rendent dingues. Vous ne réalisez plus la réalité. C'est quoi cette manière de vivre? Sont-ils des animaux qui vivent en Guinée? Des êtres humains? Des êtres humains, c'est-à-dire, ils comprennent, ils analysent. Ils sentent la douleur. Ils réalisent leur situation. Mais ce ne sont pas des humains qui sont en Guinée là-bas. Sont-ils des animaux qui ont rempli la Guinée? Sont-ils des animaux qui sont en Guinée alors ils ne réfléchissent pas? Alors on les monte facilement, on les manipule. On les met de la corde au cou et puis ici on veut les faire monter, on les fait monter, on les fait descendre, on les fait descendre. Êtes-vous des chiens de compagnie? Êtes-vous des chiens de compagnie? C'est une fois qu'on dit que votre propriétaire, vous êtes tous ces chiens. Vous êtes tous ces chiens. Ils vous êtes tous attachés à Saman comme ça et puis ils vous tirent derrière lui. Ils tendent à gauche, vous partez tous à gauche. Ils tendent à droite, vous partez toujours à droite. Ils montent, vous montez tous. Il n'y a que des chiens de compagnie en Guinée. Il n'y a que des chiens de compagnie d'Alpha Condé en Guinée. Alpha voyage avec vous partout. Il n'y a-t-il que des chiens de compagnie d'Alpha Condé en Guinée? Il n'y a pas des indépendants, il n'y a pas des êtres humains là-bas. Il n'y a plus d'êtres humains en Guinée. Il n'y a que des chiens de compagnie d'Alpha Condé en Guinée. Ils vous manipulent comme ils vont. Ils vous donnent des petites miettes. Vous devenez fou. Vous racontez des bobards. Vous faites ce que vous ne devriez pas, vous n'êtes pas censé faire. Alpha Condé vous donne des petites miettes, des croquettes, je vais appeler. Et comme vous êtes des chiens de compagnie, d'Alpha Condé vous jette des croquettes. Vous prenez ces croquettes, vous mangez. Et puis vous devenez dingue. Vous êtes content. Vous êtes rassasié. Vous achissez. Comme vous n'êtes pas censé agir. Vous racontez des choses que vous n'êtes pas censé dire. À temps normal, vous ne devriez pas parler comme ça. Mais désormais, vous parlez de la sorte. À temps normal, vous ne devriez pas poser des actes. Mais désormais, vous posez ces actes. Parce qu'on vous a jeté des croquettes. Parce qu'on vous a jeté des os. Vous êtes des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Alpha Condé a bien mangé à table. Les os là, les os de Saint-Claire. Puis juste voilà. Voilà l'assiette de Kassori, l'assiette d'Alpha Condé, l'assiette de Damaro. L'assiette de tous les autres là. C'est rempli des os. On prend ces os là. On jette une compagnie. Les chiens de compagnie sont là. Ils croquent ça comme ça. Et puis ils partent dans le domicile d'Alpha Condé. Et puis ils partent dans le domicile de Seludelé pour raconter des bobards là-bas. C'est comme ça. Voilà la scène. Des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Il n'y a que des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Alpha Condé finit de manger à table avec son gouvernement. Après juste, ils prennent les os. Ils les jettent aux chiens. Et puis les chiens sont contents. Les chiens croquent ses os. Et puis après ça, ils se rendent au domicile de Seludelé pour raconter du n'importe quoi à ce monsieur. Aucun respect pour Seludelé Diallo. Aucun respect pour la nation guinéenne. Aucun respect pour nous, vos enfants. Aucun respect pour le rouge jaune vert. Aucun respect pour Konakry. Aucun respect pour la dignité guinéenne. Aucun respect pour nous. Aucun respect pour nous. Vous êtes des chiens de compagnie. Des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Quand Alpha Condé finit de manger à table, lui et puis son gouvernement, leurs assiettes sont remplies des os. Ils prennent ces os. Ils appellent la servante. Servante vient. La servante vient. La servante vide de toutes ces assiettes. On vous jette ces os. On vous jette ces os. Vous êtes là les chiens de compagnie. Chacun vient. Quand vous finissez, vous êtes rassasiés. Vous partez au domicile de Seludelé Diallo. Vous racontez des merdes. Des paroles merdiques. Vous sortez dans les médias. Vous parlez de paix. Chacun avec sa position. Vous parlez Woba, Woba, Woba. Gauche à droite. Nous on veut le Fama. Alpha Condé n'a qu'à rester. Seludelé fait ceci, cela. Parce qu'on vous a déjà jeté des sauts. Chaque compagnie vous êtes. Vous êtes des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Demain c'est l'investiture. Demain encore les chiens vont bien manger. Demain encore il y aura beaucoup d'eau. Les cassories, Alpha Condé, tout son clan. Tout son gouvernement. Bref, Alpha Condé et son gouvernement vont encore bien manger demain. Les eaux là on va les jeter aux chiens de compagnie. Les chiens de compagnie seront encore très contents, rassasiés demain. Demain encore c'est demain. Ils sont en train de se préparer comme ça. Ils sont contents. Quand tu parles à Konakri aujourd'hui en Guinée-Pâtre, ils sont contents. Ils se disent, waouh. Demain c'est l'investiture d'Alpha Condé. On va encore se raccord rassasier. Quand il y a la fête là. Quand les patrons mangent bien la viande là. Les eaux là aussi. Les chiens aussi sont contents. Parce qu'on va les jeter ça. Waouh. Quand il y a une fête dans la cour là. Les chiens de la cour sont contents. Tout le monde est contents. Même les chiens. Parce qu'il y aura des eaux. Tant qu'il y a la viande, il y aura des eaux. Donc, Alpha Condé et son gouvernement, ils vont encore bien manger demain. Les eaux là on va les jeter aux chiens. Les chiens de compagnie vont venir manger. Ils vont manger comme ça. Oh, j'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Chien de compagnie. J'ai honte à votre place. Il n'y a que des chiens de compagnie d'Alpha Condé en Guinée. Le peuple conscient, le peuple démocrate. Soyez fiers de vous. Dieu va aider notre vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est ça. Ah oui. Ah oui. Nous qui ne sommes pas des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Nous sommes fiers de nous. Vous qui n'êtes pas les Guinéans de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous tous qui n'êtes pas des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Soyez fiers de vous. Désormais, appelez-les comme ça. Moi, je les ai baptisés aujourd'hui encore. Toute personne qui soutient le RPG de nouveau. Toute personne qui soutient Alpha Condé. Dans son troisième mandat, c'est chiens de compagnie d'Alpha Condé. Appelez-les comme ça. Chiens de compagnie d'Alpha Condé. C'est moi, je les ai baptisés. Baptisés, signés par la guerrière nationale Annie de l'Ovre. C'est de ça il s'agit. Vous êtes des chiens de compagnie d'Alpha Condé. Quand Alpha Condé et son gouvernement finissent de manger à table, leur servante vient ramasser les eaux. On vous jette. Vous mangez ces eaux. Vous êtes rassasiés. Vous partez raconter des bobards à celui de l'Ethiallo. Vous racontez des bobards au peuple de Guinée. Vous faites des choses que vous n'êtes pas censés faire. Vous parlez en désordre. Il m'est sans doute. À après, il y a eu leur compagnie. En plus, ils ne tiennent qu'ils sont en compagnie. Ils ne tiennent qu'ils repartient leurs compagnie. tous les os qui viennent à Sécoute Réa là-bas, ça vous en jette toutes les nourritures qu'on mange à Sécoute Réa là-bas, toutes les viandes qu'on mange à Sécoute Réa, les os là, ça vous en jette vous êtes des chiens de compagnie d'Alfa Kondé si vous ne faites pas l'éloge d'Alfa Kondé vous n'allez pas manger ces os vous êtes obligés de faire l'éloge d'Alfa Kondé vous êtes obligés de soutenir Alfa Kondé dans le mensonge dans la démagogie seulement pour avoir des os à manger seulement pour avoir des os à manger vous êtes des chiens de compagnie d'Alfa Kondé si vous n'avez pas soutenu Alfa Kondé vous n'aurez pas des os à manger vous n'aurez pas des os quoi bouffer vous êtes obligés d'être des chiens de compagnie de faire la navette de faire l'escroquerie de faire l'éloge d'Alfa Kondé d'aller accuser celles d'aller d'aller faire mal à ces messieurs de vouloir faire mal au peuple de faire des comportements désastreux des comportements macabres vous êtes obligés d'agir comme ça seulement pour avoir des os à ce Koutouria quoi manger vous cherchez des os de ce Koutouria c'est vous qui mangez les os de ce Koutouria je suis honte à votre place je suis très honte à votre place je pleure pour vous vous me faites pleurer heureux sont ceux qui ne sont pas des chiens de compagnie d'Alfa Kondé heureux sont ceux qui ne sont pas des chiens de compagnie d'Alfa Kondé heureux sont les Guinéens dignes heureux sont les vrais Guinéens heureux sont les Guinéens non dans le mensonge heureux sont ceux qui sont dans la lumière et non dans l'oscurité heureux sont ce Guinéens que Dieu bénisse que Dieu aide notre vérité que Dieu nous aide que Dieu nous rende notre victoire Amen investiture investiture on va voir si c'est investitata qui est demain si c'est investitata ou bien c'est prise kidnapping de pouvoir comme l'a dit mon guérir tout à l'heure là on va voir ça maintenant nous on est là on les regarde on les regarde on est là on vit 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 qu'il est qu'il y 0 au voir on vit vous voyez donc vous voyez donc à vous à ta gang vous voyez donc n'est pas il est au revoir il est au revoir il est au revoir il est au revoir il a guiné